Néhémie Chapitre XII Voici les sacrificateurs et les lévites qui revinrent avec Jorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué. Séraja, Jérémie, Esdra, Samaria, Maluc, Atush, Shekania, Reoum, Meremoth, Ido, Gyneteoï, Abija, Mijamin, Mahadia, Bilga, Shemaéja, Jojarib, Jodaéja, Salu, Amok, Ilkija, Jodaéja. Ce furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au temps de Josué. Lévites Josué, Binuit, Cadmiel, Chérébia, Juda, Martania, qui dirigeaient avec ses frères le chant des louanges, Bac-Bub-Tia et Unis, qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères. Josué engendra Jojakim, Jojakim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada, Jojada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadua. Voici au temps de Jojakim quels étaient les sacrificataires chefs de famille. Pour Seraja, Meraja, pour Jérémie, Anania, pour Esdras, Meshulam, pour Amaria, Joshanan, pour Meluki, Jonathan, pour Shabania, Joseph, pour Arim, Adna, pour Merajot, Elkaï, pour Ido, Zachari, pour Gynetom, Meshulam, pour Abija, Zikri, Pour Majamaï, Moadia, Piltaï, pour Bilga, Shamua, pour Shemaïja, Jonathan, pour Jojarib, Matnaï, pour Jedaïja, Uzi, pour Salai, Kalai, pour Amok, Héber, pour Ilkija, Achabia, pour Jedaïja, Netaniel. Au temps d'Eliashib, de Jojada, de Jojanan, et de Jadua, les Lévites, chefs de famille, et les sacrificateurs, furent inscrits sous le règne de Darius le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au temps de Jojanan, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites, Achabia, Chérébia et Josué, fils de Cadmiel, et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel, selon l'ordre de David, homme de Dieu. Matnaïa, Bakbukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Hacub, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ils vivaient au temps de Jojaquim, fils de Josué, fils de Jotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur et le scribe. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient, et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Néthophatiens, de Bet-Gilgal et du territoire de Géba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formais deux grands cœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière ce cœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaïja et Jérémie, des fils de sacrificateurs, avec des trompettes. Zacharie, fils de Jérusalem, fils de Shemaïja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Jacur, fils d'Azaf, et ses frères Shemaïja, Azaruel, Milalaï, Gilalaï, Maï, Nétanaël, Judaï et Anani, avec les instruments de musique de David, hommes de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David, par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient. Le second cœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui, avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Ephraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Ananuel et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Mahaséja, Benjamin, Miché, El-Joénaï, Zacharie, Anania avec des trompettes, et Mahaséja, Shemaéja, Eléazar, Uzi, Joshanan, Maltija, Elam et Ézer. Les chantres se firent entendre, dirigés par Gisrasja. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices, et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Azaf, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâces en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers jour par jour. On donna aux lévites les choses consacrées, et les lévites donnèrent au fils d'Aaron les choses consacrées.